Le commerce équitable, c'est un commerce fondé sur le dialogue avec nos partenaires pour une équité entre ceux qui produisent et ceux qui achètent. Nous avons donc dans notre boutique des produits aussi bien alimentaires qu'artisanaux. Artisans du Monde, c'est une association fédérée il y a plus de 40 ans qui voulait justement promouvoir ces critères d'égalité, de dialogue, d'équité pour un commerce autrement. Nous avons une centrale d'achat basée sur Paris qui fait la liaison entre tous les petits producteurs présents dans le monde entier, particulièrement les pays du Sud. Vous y trouvez aussi bien de l'alimentaire, principalement le chocolat, le thé, le riz et le café qui sont les principaux produits du commerce équitable, mais aussi des céréales, des épices, plusieurs produits qui viennent des pays du Sud. Mais aussi des produits d'artisanat, nous sommes pratiquement en France la seule boutique à distribuer des produits d'artisanat certifiés WFTO. Des petits objets pour les enfants, beaucoup d'instruments de musique, c'est un produit que l'on vend énormément dans nos boutiques. Nous avons aussi de la céramique, du verre recyclé qui vient de Bolivie, des paniers, des sacs, du cuir. Le rayon qui marche très bien, c'est le rayon bijoux qui vient principalement d'Inde, mais aussi du Pérou pour les bijoux en argent. Nous sommes présents aussi, chaque fois qu'on nous le demande, sur les divers festivals solidaires qui se déroulent sur La Rochelle. Nous participons au festival alimentaire, nous participons au festival des solidarités. Nous pouvons intervenir à la demande des lycées, collèges et écoles pour expliquer ce que c'est que le commerce équitable. Pour l'Artisan du Monde, nous avons une activité d'éducation parce que nous pensons que c'est très nécessaire de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible. Le commerce équitable, c'est une notion qui est apparemment compliquée, mais auquel les enfants sont très vite sensibles parce qu'on leur explique que le commerce équitable, c'est payer correctement les producteurs, c'est respecter la biodiversité, c'est lutter contre le réchauffement climatique. On travaille avec des enfants de l'école primaire, du collège, du lycée. Nous menons différentes actions en fonction évidemment de l'âge des élèves. On essaie de les faire manipuler les objets d'artisanat, examiner les emballages de chocolat par exemple, et rendre très actifs par rapport à ce que nous leur proposons de manière à ce qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Quand ils sont plus grands, ils ont déjà été sensibilisés et ils prennent eux-mêmes en charge certaines actions. Faire un marché de Noël dans leur établissement, de la sensibilisation auprès de leurs camarades. Et puis quand nous sommes dans les marchés comme aujourd'hui, ce festival de la solidarité, on propose des jeux aux adultes et aux enfants. Ça permet d'entrer en contact avec les gens aisément et puis de rendre tout cela plus concret parce que c'est quand même des notions très abstraites. Le commerce équitable, quand on demande aux gens, on ne peut pas donner une définition comme ça simple et immédiate. Et donc le jeu nous permet d'entrer dans tous ces aspects du commerce équitable. Nous avons choisi, enfin c'est une politique générale d'artisans du monde au niveau national, de favoriser aussi les petits producteurs locaux. J'entends par locaux les producteurs qui sont aux alentours de la Rochelle, qui ont des pratiques respectueuses de l'environnement. Par exemple, la ferme du Mont d'Or qui est située à une vingtaine de kilomètres. Je suis paysan à la ferme du Mont d'Or, paysan en bio depuis 2010. Et j'ai repris donc une ferme familiale qui faisait de la céréale. Mais là, la différence avec l'avant 2010, c'est que la conversion en bio et la transformation est venue redonner du sens au métier de paysan que je pratique. Tout ce qui est produit sur la ferme est dédié à l'alimentation humaine. L'idée de vendre en local permet aujourd'hui aussi de rentrer en contact avec les acheteurs, avec les clients, avec les consommes acteurs, comme on dit. Les gens, quand ils voient le métier, comprennent la dynamique du prix. Et la dynamique du prix, c'est aussi une logique d'équitabilité entre celui qui achète et celui qui produit. D'où le rapprochement de la ferme avec le commerce équitable également. Sur la ferme, la production, elle est multiple. Elle est orientée au départ sur la céréale qui a la capacité, cette céréale, à passer au moulin pour faire de la farine et ensuite faire du pain à la ferme ou sur la structure arrosoir, qui est une structure d'insertion située sur la ferme. On produit également un petit peu de bière avec des brasseurs-cueilleurs qui sont situés à proximité et qui, eux, sont artisans brasseurs. Moi, je produis tout ce qui va être dans la bière ou dans le pain. Pour revenir un petit peu sur le lien avec Artisans du Monde, moi, j'étais consommateur de produits du commerce équitable, mais plutôt dans une logique nord-sud. Et en pratiquant ces magasins, et donc en l'occurrence le magasin de La Rochelle, on a pu voir qu'il y avait des produits qui arrivaient un petit peu dans les esprits de commercer nord-nord. Et donc, tant avec Artisans du Monde sur les produits de la ferme que sur la coopérative Corab, grande partie de la production va en direction du commerce équitable, considérant que c'est là où on met en place des logiques de transparence, des logiques de respect mutuel, on apprend à se connaître, etc. Nous travaillons également avec un producteur de safran à Marraine. Le safran de Marraine, c'est une culture de safran avec des produits transformés à base de safran, mais c'est aussi une culture de fruits. On fait aussi de l'angélique et avec tous ces produits, on fait des produits transformés, principalement des confits, des sirops, des confitures. Évidemment, on vend le safran en produits secs. Le safran, ce sont des buts que l'on plante en juillet-août et dès le mois d'octobre qui suit, on récolte les fleurs, on fait l'aimandage, c'est-à-dire qu'on récupère, on coupe les pistils de l'intérieur des fleurs que l'on fait sécher, le séchage. Dès le séchage, on peut utiliser le safran, soit en transformation, soit en cuisine. Par la suite, le safran, on peut le conserver à l'abri de la lumière jusqu'à 5 ans, sans aucun souci. Nos produits répondent au commerce équitable à ces critères parce qu'on n'utilise aucun intron. et quasiment pas d'eau. C'est Artisans du Monde qui nous a contactés. On a eu un très bon contact. Ils nous ont offert beaucoup de facilités, de possibilités. Une fenêtre sur la Rochelle et puis la démarche est bien différente que celle de beaucoup de commerçants. Nous travaillons aussi avec la boîte à sel, un producteur de sel d'Ars Henri qui nous produit du gros sel, de la fleur de sel et des sels aromatisés. Pour l'aménagement de ce stand, nous avons fait réaliser également les étagères par l'entreprise locale La Matière qui récupère du bois. Notre équipe est constituée d'une quinzaine de membres actifs qui interviennent dans les écoles mais aussi à la boutique. Nous souhaitons développer effectivement les partenariats avec éventuellement les comités d'entreprise. Nous recherchons toujours des bénévoles, bien sûr. En tout cas, bénévoles ou clients, vous êtes les bienvenus à la boutique pour découvrir nos produits alimentaires ou nos produits d'artisanat.